Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. Des progrès remarquables sont annotés dans l'application de l'accord de paix malien. Selon Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU salue la mise en œuvre de cette entente malgré les défis sécuritaires. Suspension de la construction de 24 barrages au Kenya, un projet onéreux dont le financement proviendrait essentiellement des emprunts, ce qui est loin de plaire aux parlementaires. Et la maternité du centre hospitalier togolais de Bé a été rénovée, un enjeu de santé publique majeur puisque la mortalité infantile et maternelle concernerait près d'une naissance sur cinq au Togo. Le Mali progresse dans la mise en œuvre de l'accord de paix de 2015. Selon Antonio Guterres, le rapport du secrétaire général de l'ONU publié le 5 mars sur la question malienne évoque des progrès remarquables malgré les menaces sécuritaires. 2019 sera l'année de tous les défis pour le Mali. Siamlo Victoria Seji. Dans un rapport publié depuis 2019 par les Nations Unies, le secrétaire général Antonio Guterres s'est prononcé sur l'état d'avancement de la mise en œuvre de l'accord de paix de 2015 au Mali. Un processus qui a beaucoup progressé ces six derniers mois selon lui, malgré la menace terroriste. En dépit des multiples défis auxquels fait face le Mali, dont plusieurs ne sont pas encore pris en compte, j'apprécie les progrès réalisés par le gouvernement et les groupes armés signataires de l'accord de 2015 depuis la prise de fonction du président Ibrahim Boubakar Keïta le 4 septembre 2018. Parmi les actions positives enregistrées, le président Ibrahim Boubakar Keïta avait créé courant septembre 2018 un ministère de la cohésion sociale chargé de coordonner l'action gouvernementale. À ce jour, le retour des services administratifs dans les régions de Kidal, Menaka et Tombouctou serait effectif et 1 400 anciens combattants ont été encouragés à déposer les armes. Aujourd'hui, il n'y a plus de préalables, il n'y a plus de prérequis comme on l'a souligné dans un passé récent. Je pense que ce qui restait du côté du gouvernement, c'est un peu le déverrouillage constitutionnel pour prendre en compte dans la nouvelle constitution des nouvelles dispositions des accords issus du processus d'Alger. Mais cela est déjà programmé. Si la détermination des partis signataires à œuvrer pour l'application de cet accord semble satisfaire les Nations Unies, de nouvelles sanctions ne sont toutefois pas à écarter pour contraindre les partis impliqués. Le secrétaire de l'ONU a appelé notamment à renforcer le processus de désarmement pour plus de 36 000 combattants volontaires. Le processus de décentralisation se poursuit au Cameroun en 2019. Les fonds alloués à ce projet ont pratiquement été multipliés par 5. qui sont presque de 50 milliards de francs CFA cette année contre 10 milliards de francs CFA en 2018. Les explications dans ce reportage de notre correspondante Viviane Baouken. Pour accompagner l'accélération du processus de décentralisation annoncé par le chef de l'État, Paul Biya, le Premier ministre John Goutte a fixé au titre de l'exercice 2019 le montant de la dotation générale de la décentralisation à 49,8 milliards de francs CFA. Pour les élus locaux, l'effort est appréciable, mais pour ce dernier il est une nécessité de coordonner tous les guichets de financement de la décentralisation dans le pays. Je vais dire que si vous prenez les 50 milliards qui sont destinés à financer, et les communes, et les régions qui arrivent, et tous les organes, toutes les commissions, le Conseil national de la décentralisation, tous les comités interministériels, tout ce qui accrue la décentralisation, quand vous repartissez cette enveloppe entre ces différentes commissions, ces différents comités et autres, ce que j'ai reçu de l'État dans le cadre du budget d'investissement public se révèle être plus important que ce que je pourrais attendre des 50 milliards que le gouvernement a donné. De cette enveloppe, 36 milliards de francs CFA constituent la dotation générale d'investissement contre 13 milliards de francs CFA pour le fonctionnement. Pour les responsables communaux, la priorité doit être donnée aux 360 communes. Oui, vous me direz bien, 36 milliards c'est beaucoup d'argent, mais ce n'est pas l'argent donné à un individu. Il s'agit du développement de l'ensemble du pays, parce que les 360 communes camounaises, c'est l'entièreté du pays. Rappelons également que de ces 50 milliards de francs CFA, 5 milliards seront affectés au démarrage des conseils régionaux et 20 milliards à celui du Conseil national de la décentralisation. Le gouvernement kényan a été freiné dans son élan. Son projet de construction de 24 barrages a été suspendu le 5 mars par le Parlement. Les représentants du peuple ont estimé qu'il fallait d'abord s'assurer de la viabilité du projet. L'inquiétude provient notamment du mode de financement de ces travaux. Corinne Kamsefeem. Les députés kényans ont ordonné ce 5 mars l'arrêt des travaux de construction de 24 barrages dans tout le pays. Le Parlement exige que soit vérifiée avant toute reprise la viabilité de ces travaux. Il exige également que les populations touchées par ces constructions soient totalement indemnisées. Tous les programmes sont suspendus jusqu'à ce que la population soit indemnisée. Le gouvernement doit faire preuve de sérieux et agir en priorité, c'est-à-dire acquérir des terres et indemniser les propriétaires. Autre inquiétude soulévée par les députés, le mode de financement de ces travaux. Les fonds mobilisés pour ceci l'ont été sur la base du modèle ingénierie, approvisionnement, construction et financement. Un mécanisme de financement qui, selon les députés, repose sur les emprunts et ne contribuerait qu'à paupériser et asservir les populations les plus vulnérables. La seule manière de pouvoir être efficace dans le secteur du développement de l'énergie aujourd'hui, c'est de libéraliser complètement les secteurs dans la production, dans la distribution, mais également dans le transport. Ça éviterait que le gouvernement ne s'attire les suspicions, encore moins les critiques de ceux qui pensent qu'on endette les générations à venir. sans aucune garantie de rentabilité. En rappel, cette suspension effectuée par les parlementaires intervient quelques jours après un mouvement d'humeur sur le site du projet d'irrigation du coût inférieur de Nzoya, à l'ouest du Kenya. Les populations rivéraines ont bloqué l'avancement des travaux. Elles réclament l'équivalent de 12 millions de dollars. Leurs terres seront inondées par les eaux de ce projet d'irrigation. Le Sénégal dispose de l'un des sites les plus riches en sel au monde grâce à la présence du lac Rose situé au nord de Dakar. Pendant des années, les extracteurs de sel étaient des hommes, mais la profession tend à s'ouvrir aux femmes. Un secteur florissant, comme nous l'explique notre correspondant Ella Djendjaye. Pour chaque bassine de sel déversée, elles sont payées à 25 francs CFA. C'est le quotidien de ces femmes qui s'activent au lac Rose de Dakar. Le business du sel est le secteur d'activité majeure du lac Rose derrière le volet touristique. Malgré la pénibilité de leur métier, où l'Eici, âgée de 42 ans, y travaille depuis plus de 4 ans. L'objectif est surtout de subvenir aux besoins de sa famille. Chaque matin, on est là et on vit de cette activité. J'aide mon mari, je nourris la famille grâce à l'extraction du sel. Je peux débarquer 30 à 50 pirogues par jour. C'est difficile, mais je n'ai pas le choix. Quand tu penses à une seconde, à tes enfants, à la maison, tu es obligé de travailler sous cette chaleur et les risques du sel. L'activité d'extraction du sel enregistre aujourd'hui beaucoup d'adeptes. Ils sont estimés à plus de 2000 individus, sillonnant quotidiennement les fonds du lac à la recherche du sel. Les femmes se sont faites une place pour ce métier qui est jusque-là réservé aux hommes. Quant à Fatoukan, son travail consiste à acheter au bord du lac et aller revendre au niveau des quartiers. Ça fait six ans que je fais ce commerce. C'est mon seul revenu et j'assure la scolarité des enfants. J'ai trois enfants et je paie pour chacun 6000 francs à l'école. Si ce n'était pas ce travail, je ne parviendrais pas à gérer ma famille. Même mon mari, je l'aide grâce au petit commerce du sel. Situé au nord de Dakar et exploité depuis les années 1970, le Lagrose est le plus grand site d'extraction de sel en Afrique de l'Ouest. 60 000 tonnes en sortent chaque année, consommées au Sénégal ou exportées dans d'autres pays. Au Togo, la prise en charge des futures mamans et de leurs bébés a été améliorée au centre hospitalier de Baie. La maternité a été rénovée, une avancée considérable en termes de santé publique dans le pays. Au Togo, la mortalité infantile et maternelle concernerait près d'une naissance sur cinq. Reportage de notre correspondante Aimé Fakofi. La maternité du centre de santé publique de Baie a l'aumé rénové. Elle dispose désormais de toilettes modernes, de nouveaux lits, des salles d'accouchement neuves et bien d'autres matériels médicaux. Un don de la fondation Agir ensemble pour l'Afrique en collaboration avec M-Afrique à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes. Nous avons trouvé l'hôpital de Baie propre, les toilettes, tout a été rénové. Si l'on pouvait équiper les autres hôpitaux comme cela, ce serait bien. Vu l'importance et la participation, la fréquence des femmes qui viennent accoucher, la fondation a décidé d'apporter des aides à ce centre. Désormais, les femmes parturiantes auront à donner vie dans un cadre beaucoup plus sain à l'hôpital public de Baie. Ce geste des donateurs a été salué par le ministre de l'Action sociale, mais aussi par les premiers responsables de ce centre de santé. Vous avez vu la réhabilitation qui a été faite et la maternité en avait énormément besoin. Ceci avait fait entre temps qu'il y avait eu une fuite des parturiantes par rapport aux travaux de réhabilitation qui n'étaient pas faits. Tout cela concourt à la réalisation de certains objectifs que nous nous visons. Voilà, venir en aide aux personnes vulnérables. Et ensuite, mettre en place des infrastructures durables pour concourir à l'autonomisation des femmes. À Nautiko Tougou, la journée internationale des droits des femmes est célébrée sous le thème « Femmes et gouvernance locale ». C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.